En pénétrant dans la vieille ville de Jérusalem par la porte de Jaffa, juste derrière le coin, vous apercevrez l'ancienne citadelle de la tour de David, construite au XIe siècle avant Jésus-Christ. Reconstruite au cours des siècles, elle comprend des témoignages de chaque période traversée. Aujourd'hui, l'Opéra d'Israël tient une conférence de presse pour présenter le programme du Festival d'Opéra d'Israël de cette année, qui se déroulera pendant les 11 premiers jours de juin. Le festival de cette année est un développement du festival inaugural de l'année dernière, qui s'est tenu sur l'antique site de Masada, dans le désert de Judée d'Israël. Pour la première fois l'année dernière, nous avons eu 4000 touristes en visite en Israël, ce qui nous a prouvé que nous pouvions faire de nos sites historiques et archéologiques un atout. Cette année, le festival s'est donc développé et certains de ces événements prendront place sur les sites historiques de Jérusalem, dont un concert d'opéra de gala joué par l'orchestre italien L'Arena di Verona, à la piscine du Sultan, et des ensembles vocaux et de musique de chambre dans dix églises de la ville, ainsi qu'au musée de la tour de David. « Pésame, pésame en tout ça ! » « Comme si puera cette nuit la ultime année ! » Le maire de Jérusalem, Nir Barkat, se félicite d'accueillir l'opéra dans sa ville. « Il n'y a pas de meilleur endroit au monde, c'est fantastique ! L'atmosphère est électrisante ! Alors j'encourage tout le monde à venir profiter de l'opéra et de Jérusalem en général ! » Le ministre du Tourisme, Stas Misejnikov, a mentionné le record de 3,5 millions de touristes venus l'année dernière en Israël. Et il anticipe les effets sur les amateurs d'opéra de l'étranger venus suivre un opéra dans des lieux d'Israël d'une beauté à couper le souffle. « Je crois qu'ils deviendront d'excellents ambassadeurs de l'État d'Israël après avoir vécu un tel événement et avoir vu ce qu'ils n'ont jamais vu auparavant, ce qu'ils n'ont jamais vu sur CNN, la BBC, etc. Ils auront désormais une autre expérience. » Cette année, Haïda et le Requiem de Verdi seront tous les deux interprétés à l'ombre de Massada, dans un site en extérieur comprenant 7500 places assises, construits spécialement pour le festival. « En fait, nous avons pris un endroit qui est presque un désert. Il n'y a rien ici. Et nous avons pratiquement construit une ville, avec des routes, l'électricité, des canalisations d'eau et une scène énorme, quatre fois plus grande que celle de l'Opéra d'Israël. » Et pour un ténor d'aujourd'hui, habitué aux scènes du monde entier, il n'y a rien de comparable que d'amplir ce décor de pierre de Jérusalem de la pureté des sons de l'Opéra. « Interprétez ici un répertoire d'Opéra à un certain parfum que vous ne pouvez pas expliquer. Quelque chose de la magie de la ville envahit votre corps lorsque vous chantez ici. » « En fait, je ne veux pas perdre de Jérusalem de la vie. » « En fait, je ne veux pas perdre de Jérusalem de la vie. » « En fait, je ne veux pas perdre de Jérusalem de la vie. » – Sous-titrage FR 2021